Parlons les 11e Jeux africains qui vont se tenir à Brazzaville en septembre prochain. Dans ce cadre, le complexe sportif de Kintélé, désormais appelé complexe sportif La Concorde, a été réceptionné par la Commission nationale des ouvrages finis. C'était hier sous la supervision d'Oscar Otoka, coordonnateur technique des grands travaux, Lorraine Ngo Lali et Brice Abanjanou. Au terme de 25 mois d'intenses et de gigantesques travaux menés de mai de maître par la société chinoise CSCUC, le complexe sportif de Kintélé, dénommé complexe sportif de La Concorde, est désormais prêt à abriter toutes les compétitions relatives aux 11e Jeux africains prévues à Brazzaville en septembre prochain. La visite technique de l'ensemble des infrastructures, stades de l'unité, palais des sports de la fraternité et de bien d'autres, a été l'occasion pour les membres de la Commission nationale de réception des ouvrages finis de se rendre compte de la qualité du travail abattu. Alors il ressort de cette visite que les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art et conformément aux prescriptions techniques. En conséquence, la Commission prononce la réception provisoire de l'ensemble des infrastructures sportives de Kintélé et leurs équipements spécifiques avec des réserves, en suce de celles émises par l'ingénieur conseil à travers les opérations préalables à la réception, jointes en index du procès-verbal et non compromettant à l'exploitation des ouvrages. Un délai de trois semaines est accordé à l'entreprise CSCUC pour lever ces réserves. La réception provisoire prononcée avec réserve, toutes les parties, États congolais, côté chinois et mission de contrôle ont apposé leur signature sur les documents de ce geste symbolique. Pour le coordonnateur technique de la délégation générale aux grands travaux, c'est une victoire collective. Le premier examen, nous l'avons gagné, c'est une victoire commune. Il y aura certainement des installations complémentaires, notamment les autres commissions qui vont apporter aussi les équipements complémentaires. La sécurité aura ses équipements, la restauration aura ses équipements, ainsi de suite. Et ces activités rentrent dans le cadre des obligations du COJA. Mais en attendant l'inauguration officielle du complexe sportif de la Concorde, Oscar Otoka a annoncé que cette série de réceptions provisoires des infrastructures sportives se poursuivra jusqu'à la cité.